... Pour vous présenter la plateforme culture visuelle, qui est la plateforme de notre labo, qui fonctionne depuis un peu plus d'un an maintenant sur WordPress 3, et qui compte 131 carnets ou blogs, donc on ne peut pas rouvrir la discussion tout de suite sur ces questions terminologiques, avec 400 utilisateurs inscrits, qui sont principalement des historiens d'art et des visual studies, des sociologues, des spécialistes des médias, des médiévistes et des anthropologues. Donc, avec des chercheurs aussi bien que des étudiants, donc essentiellement doctorants, mais aussi plusieurs masterants. Donc, depuis environ un an, Culture visuelle a publié un total de 1860 billets, dont 936 billets sélectionnés. Alors, c'est ce que je vous montre ici, c'est-à-dire que le principe de la plateforme est de fonctionner, toute proportion gardée, évidemment, un petit peu comme les agrégateurs des réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, c'est-à-dire qu'on a une base constituée de blogs individuels, où chaque participant de la plateforme est propriétaire de son carnet de recherche, et il publie ce qu'il veut, évidemment, dans les conditions, disons, habituelles. Et à partir de cette source, nous ajoutons un agrégateur qui réunit, donc, en un seul flux, l'ensemble des publications de la plateforme. Et ce flux fait ensuite l'objet d'une édition par le comité d'édition qui est composé d'une dizaine de personnes et qui, donc, sélectionne de façon très ouverte. Évidemment, il ne s'agit pas de censurer, mais simplement de faire le tri entre, disons, le tout venant et les billets qui intéressent la communauté. Donc, voilà, on a, on va dire, publié près d'un millier de billets sélectionnés sur cette base. Donc, aujourd'hui, la fréquentation de la plateforme, avec, évidemment, les incertitudes liées au compteur, mais, enfin, est estimée à environ 15 000 visiteurs uniques mensuels et, donc, environ 70 000 vues par mois donnés Google Analytics. Donc, c'est ni peu ni beaucoup. C'est, disons, un bloc dans la bonne moyenne. Alors, le... Je ne vais pas détailler les fonctionnalités de la plateforme. Je crois que ce n'est pas l'endroit ici. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les membres de la plateforme ont la possibilité d'intégrer la publication collective ou pas. Donc, c'est un choix qu'on peut faire. On peut tout à fait bloguer individuellement sur Culture Visuelle sans se préoccuper de la règle du jeu. Mais si on veut participer à ce qui est, en fait, un journal quotidien collaboratif, eh bien, on peut participer à un certain nombre d'outils collectifs dont la définition de catégories mutualisées, donc des catégories qui valent pour l'ensemble de la plateforme. C'est des systèmes très simples, mais ça permet, par exemple, si vous... Voilà, en haut, à votre droite, il y a une catégorie qui s'appelle Agenda et qui affiche automatiquement, sans opération de sélection de la part du comité de rédaction, tous les billets publiés sur la plateforme qui sont catégorisés, qui portent la catégorie Agenda. Voilà. Donc, il y a un certain nombre comme ça de systèmes automatiques qui permettent de faire monter les billets à partir du moment où on partage les catégories. Et puis, il y a un deuxième système éditorial qui, lui, est produit par le comité et qui tague l'ensemble des billets. Donc, ça, c'est une particularité originale puisque ça veut dire que, voilà, tous les billets de la plateforme sont classés et sont identifiables à partir d'une recherche sur tag. Et donc, ça, c'est très puissant comme... Alors, il y a une cinquantaine de tags. Il n'y a pas beaucoup de tags pour garder une efficace à cet ensemble documentaire. Mais comme les tags sur WordPress sont... On peut les ajouter. C'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche sur cinéma plus histoire ou anthropologie plus méthodo. Donc, effectivement, vous pouvez aller très loin dans la granularité des recherches et ça permet véritablement de gérer de façon très efficace et aussi dans une temporalité importante puisque, vous voyez, sur un millier de billets, on est tout de suite face à des masses documentaires importantes. Donc, on peut vraiment retrouver assez facilement du contenu, du moins s'il a été correctement tagué, ce qui est de la responsabilité du conseil, du comité. Donc, voilà en gros les fonctionnements. Alors, maintenant, ce qui est le plus intéressant pour nous rapprocher du thème du colloque, c'est le fait que, sous WordPress 3, vous le savez sans doute, il est possible, depuis un peu plus d'un an maintenant, d'associer un système de réseau social, en l'occurrence BuddyPress, qui fonctionne comme un petit Facebook, si vous voulez. Donc là, je vous montre une page de flux agrégé de BuddyPress, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les usagers de la plateforme ne se servent à peu près pas de cet outil. En revanche, ils se servent de Facebook. Et il y a différents groupes liés à la plateforme, mais il y a aussi tout simplement l'économie individuelle et relationnelle qui fait qu'il arrive souvent que des billets publiés sur la plateforme vont faire l'objet de commentaires. Alors, de likes, bien sûr, mais peuvent être commentés sur Facebook et peuvent être commentés à la fois sur Culture Visuelle et sur Facebook. Alors, vous imaginez bien que ça, c'est quand le créateur de la plateforme qui s'est donné beaucoup de mal pour insérer un réseau social fait ce constat et dit que la discussion se déporte sur Facebook, évidemment. Et vous savez bien, vous avez tous lu que les réseaux sociaux vont tuer les blogs. Et donc, évidemment, on a la preuve que Facebook cannibalise l'activité de blogging, de blogging social, si vous voulez, qui est celle de Culture Visuelle. Alors, en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de conversations différentes. Et pour en avoir observé maintenant un certain nombre, les conversations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous ne discutez pas de la même façon, évidemment, sur Facebook, qui est un réseau privé et sur un réseau public, qui est les commentaires d'un billet de blog sur Culture Visuelle. Donc, effectivement, là, l'accès est ouvert. Donc, ne serait-ce que pour cette seule raison, vous allez avoir deux conversations différentes. Et donc, en réalité, les conversations qui ont lieu sur Facebook sont un élément supplémentaire plutôt qu'un... que quelque chose qui est pris à la plateforme. Et d'ailleurs, une conversation sur Facebook peut générer une conversation sur le blog et vice-versa. Parce que, donc, ces conversations ne sont pas de même nature. Et effectivement, sur la plateforme, on va avoir des commentaires qui vont avoir un caractère plus élaboré, plus sérieux et qui, disons, je parle très en général, mais disons majoritairement, vont ressembler à une intervention ou une question en séminaire. Alors que sur Facebook, on va retrouver, évidemment, les règles conversationnelles du réseau social avec des blagues, des likes, etc. Et donc, quelque chose qui se passe dans la protection de l'entre-soi. Alors, cette méta-conversation, avec ces différents degrés de conversation qui s'effectuent à différents endroits, montre, d'une part, que, non, les réseaux sociaux ne vont pas tuer les blogs, mais qu'effectivement, il y a une spécificité du carnet de recherche comme forme lettrée, élitaire, qui n'empêche pas une forme de communication plus quotidienne, plus détendue. Au fond, c'est intéressant que les deux formes existent. Maintenant, donc, en réalité, ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant sur Culture Visuelle. Donc là, je vous montre les effets de bord et les déplacements de conversations sur Facebook. mais si on revient à ce que produit véritablement sur le plan scientifique la plateforme, je pense qu'on peut appeler ça du blogging social. C'est-à-dire, en fait, c'est profiter de la structure et de l'économie éditoriale du blog qui est, là aussi, je parle de façon très grossière et très générale, plus élaborée et qui permet effectivement des contenus, des billets qui peuvent être illustrés de plusieurs images, de liens complexes ou de vidéos. Donc évidemment, c'est par rapport au type d'échange qu'on peut avoir sur des formes comme Twitter ou Facebook. Évidemment, le blog conserve un atout important à partir du moment où on investit la conversation. Donc, ce que je vous montre ici est un exemple, donc évidemment, c'est très abstrait. Je peux très difficilement vous montrer ce qui se passe vraiment sur la plateforme et qui est une forme de réactivité que je vais essayer de qualifier. Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme ? Il se passe donc un fonctionnement collectif qui est un développement donc évidemment, chacun peut bloguer de son côté, ça c'est toujours possible. Mais, à intervalles réguliers, on va avoir des discussions qui prennent cette forme ici, agrégées par un tag, en l'occurrence télé, et qui donc vous montre les quatre derniers billets qui se répondent en fait entre eux. Il y a un billet de départ qui parle du livre de Bourdieu sur la télévision. Il va y avoir une première réponse avec un billet qui va s'appeler téléphobie. Et puis, le premier, donc l'auteur du premier billet répond avec un billet qui s'intitule les suites du petit livre rouge et ça continue avec parler de la télévision entre parenthèses brouillon, etc. Donc, c'est un petit extrait d'une conversation de plusieurs dizaines de billets et évidemment, je vous passe les commentaires. Donc, là aussi, plusieurs dizaines de commentaires. ce qui se passe, c'est le développement de topics comme ici, la question de l'évaluation de la valeur culturelle des contenus télévisés qui vont s'élaborer par un système d'écho généralement de billet à billet, donc de blog à blog. Évidemment, la phase numéro un de ce type de conversation va avoir lieu en commentaire. Mais une phase plus élaborée et plus intéressante va être le développement et la conversation sous la forme de billets qui se font écho et qui évidemment se relient les uns aux autres et qui peut s'effectuer en l'occurrence parce qu'une des pratiques collectives des participants de la plateforme, c'est le fait de faire une veille sur les médias d'actualité qui font office de corpus, qui nous servent de corpus pour tester des hypothèses et des observations sur des images. Alors, là aussi, c'est très difficile à vous montrer ça en deux secondes. Donc, j'illustre par deux couvertures du Figaro qui sont deux exemples de menaces à quelques mois d'intervalle. La plus ancienne à droite, le drame japonais, menace l'avenir du nucléaire et puis, à gauche, l'effondrement de la Grèce, menace toute l'Europe. Donc, vous voyez que c'est rhétoriquement, les titres sont balancés exactement de la même façon avec le drame japonais et l'effondrement de la Grèce qui sont des événements lointains par rapport à la France et que le verbe menacer va permettre de rapprocher d'un danger plus imminent l'Europe ou le nucléaire qui, évidemment, du point de vue français, sont des actualités plus denses. Et donc, nous, ce qui nous intéresse par rapport à cette construction rhétorique qui n'a rien d'inhabituel dans la construction médiatique, c'est le choix des images. Puisque, là, ce qui est intéressant, c'est qu'une menace, c'est quelque chose qui est dans le futur, qui n'est pas déjà arrivé. Donc, comment est-ce qu'on illustre comment un journal d'information qui, en principe, se sert de la photographie pour traduire, représenter un événement qui est déjà arrivé, comment est-ce qu'il va illustrer un danger futur ? Et donc, là, vous pouvez constater qu'il y a des choix intéressants sur le plan visuel qui sont faits pour donner, pour suggérer des significations qui ne sont pas nécessairement développées dans le texte. Alors, là, ce que vous voyez là est quelque chose aujourd'hui de courant dans les journaux, mais dont je pense qu'on peut dire que Culture Visuelle a été le premier lieu où, véritablement, on a observé quelque chose qui est un mouvement très important et qui est un déplacement très général de l'éditorialisation visuelle, de l'usage des photographies d'information du reportage vers l'illustration, c'est-à-dire vers quelque chose qui, si vous voulez, relève de la peinture en quelque sorte. On choisit les images pour, en fonction du récit qu'on a envie de leur faire raconter. Donc, vous voyez, je suis obligé de rentrer un peu dans le détail scientifique de l'observation qui a été la nôtre parce que, voilà, c'est très difficile de vous montrer le fonctionnement qui est en fait une série de billets qui se répondent les uns aux autres sur un espace de plusieurs mois entre, probablement, une dizaine ou une douzaine de blogueurs. Mais, le résultat est effectivement de façon extrêmement intéressante puisqu'il se passe à la façon du blogging, c'est-à-dire de façon complètement spontanée, sans aucune forme d'obligation académique. chacun participe quand il peut et quand il a une idée ou quand il fait une observation à cette discussion. Donc, quelque chose qui n'est pas organisé a priori, mais qui va s'organiser a posteriori par le système des tags et qui permet, effectivement, pour les participants à ce débat, qui est, si vous voulez, l'équivalent d'une discussion en colloque ou d'une discussion en séminaire, mais qui s'effectue sur plusieurs mois de façon très élaborée avec la documentation nécessaire, donc, en l'occurrence, les images convoquées qui servent d'illustration au billet. Donc, là, on a l'exemple de l'analyse par ce système de blogging social de l'émergence de l'illustration de la même façon, les questions de télévision comme test culturel forment un autre de ces cas d'espèce. Alors, je vais, effectivement, conclure rapidement pour vous dire que... Ah oui, alors, un dernier mot pour vous montrer une autre expérimentation, je pense, intéressante qu'on a fait sur la plateforme et qui montre qu'il faut vraiment essayer d'adapter les outils. Donc, dans le cadre de ce que j'appelle le blogging social, ici, vous voyez un agrégateur de billets privés, c'est-à-dire qu'il y a eu une demande de la part d'un certain nombre d'étudiants, notamment de jeunes étudiants, masterants, mais aussi doctorants, pour dire à côté de mon blog public, j'ai envie de disposer d'un espace de travail privé qui ne soit pas accessible au grand public, mais dans lequel on puisse discuter entre nous. Et donc, là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'une dizaine d'étudiants du labo qui peuvent communiquer par ce biais, par le biais de l'agrégateur, leurs billets qui sont tous protégés par des mots de passe, mais on utilise un mot de passe pour l'ensemble des billets de cette topique. Et donc, vous avez une douzaine de personnes qui peuvent échanger par ce biais de façon discrète, disons, sans exposer leurs travaux au public, mais qui peuvent partager des entretiens, par exemple, qui sont souvent confidentiels, des notes de lecture ou différents matériaux qui ont souvent un caractère plus relâché, mais qui font eux aussi partie du travail scientifique et d'un travail scientifique véritablement collaboratif. Alors, ce que je voudrais souligner pour finir, c'est que ce travail collaboratif, il ne tombe pas du ciel, il ne vient pas, il ne se produit pas sur la plateforme juste parce qu'on a créé l'outil. il vient en réalité d'une formation et d'une pratique du laboratoire qui a été déjà, avant la mise à disposition de cette plateforme, une culture du partage et, je dirais, une vraie culture aussi du collectif. On a une vie collective très riche, olivique. Bon, ce n'est pas inhabituel dans le monde académique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, voilà, ces pratiques de partage et en particulier pour les jeunes chercheurs comme pour les chercheurs confirmés, le fait de mettre en ligne un contenu qui n'est pas encore validé par l'institution est quelque chose qui, aujourd'hui encore, est considéré, je dirais, de façon générale, comme risqué par beaucoup de participants du monde académique. et si vous n'êtes pas dans un environnement qui, effectivement, pratique, y compris en dehors du web, dans la vraie vie, au café et où vous voulez, la discussion, l'échange et la mise en commun des ressources dans une espèce de séminaire étendu et qui, voilà, qui se poursuit dans divers lieux et à divers moments, vous allez, donc, en l'absence de cette culture qui, voilà, chez nous, a une antériorité de plusieurs années sur la pratique du blogging, vous allez vous trouver en face d'acteurs qui vont être jaloux de leur contenu et qui ne vont pas souhaiter le laisser se disperser ou le laisser s'exposer à tout vent. Donc, voilà, ce sera ma conclusion. Le partage de la recherche ne va pas de soi, loin de là, dans l'univers académique français et je dirais en particulier en sciences humaines où les habitudes de travail collectif sont quand même quelque chose de relativement peu fréquent et donc, c'est vrai qu'on se trouve quand même la plupart du temps face à des gens et en particulier des étudiants qui ne voient pas du tout l'intérêt de ces outils parce qu'ils n'ont pas déjà dans leur pratique intégrer l'idée que la mise en commun de ressources est quelque chose qui peut leur être profitable. Donc, au fond, je crois que l'outil, non seulement l'outil n'est pas tout mais c'est même le contraire. Tant qu'on n'a pas compris quel intérêt on peut avoir en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant à l'usage de ces outils qui sont évidemment un investissement en temps et un investissement intellectuel considérable, on ne va pas les utiliser. Et donc, je pense que par rapport à ce constat, la remarque que je voudrais faire pour finir est que nous avons un déficit énorme de formation à la culture collective de la recherche de façon générale dans les sciences humaines et que c'est par ce biais-là qu'on va faire accepter l'usage de ces outils collaboratifs au monde académique. Donc, fournir l'outil, c'est bien et ça va servir à quelques personnes, quelques individus qui, en particulier, parce qu'ils ont peut-être de leur côté une pratique du blogging, vont en percevoir plus rapidement l'intérêt et vont pouvoir s'agréger à des phénomènes de communautés de labos déjà existants. Donc, ça, on le voit chez nous sur Culture Visuelle et on a un certain nombre de gens qui nous ont rejoints parce qu'ils partageaient effectivement ces valeurs et qui voyaient l'intérêt de cette collaboration. Mais, voyez, de mon point de vue, aujourd'hui et après l'expérience de Culture Visuelle, j'ai envie de retourner complètement le paradigme pour dire que l'outil sans cette pratique ne sert pas à grand-chose. En revanche, quand on a cette pratique, alors là, l'outil devient quelque chose de formidable, de très simple à utiliser et qui s'intègre très naturellement dans cette recherche collaborative. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada